Pour être l'ambassadeur auprès de Dieu Et on rêve de tout ce que nous avons à faire selon leurs envies, selon leurs émotions, selon leurs volontés On n'est pas là pour faire l'aventure du club, on est là pour faire l'aventure de Dieu La Bible dit Ne vous inquiétez pas de ce que Si on veut vraiment faire les choses de Dieu comme Dieu dit là Est-ce que les gens vont rester ? Ton problème ce n'est pas de faire rester ou de faire partie Ton problème c'est d'être un déboi fidèle La Bible dit que celui que Dieu envoie Il dit les paroles de Dieu Et ceux qui sont de Dieu Écoutent les paroles de Dieu Si tu dis les paroles de Dieu Et que ça dérange les gens Sur la base des écritures c'est d'abri qu'ils ne sont pas de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Voilà Tu ne renvois pas quelqu'un Tu ne séduis pas quelqu'un pour qu'il reste Ton job c'est d'être un témoin fidèle Et ceux qui sont de Dieu reçoivent les paroles de Dieu Et ça lit sur la volonté de Dieu Ceux qui veulent faire des caprices Tu n'as pas rentré dans leur boubou Pour travestir la charge que le Seigneur t'a donné Parce que ce n'est pas eux qui t'ont choisi C'est Dieu qui t'a choisi et qui t'a envoyé pour aller faire un travail Amen C'est Dieu qui t'a envoyé vers le peuple Ce n'est pas le peuple qui t'a envoyé vers Dieu Donc va dire au peuple ce que Dieu dit Mais ne va pas faire de combine avec le peuple Pour venir essayer de courir Dieu Ça ne marchera pas Vous êtes d'accord ? Donc c'est une première erreur que je voulais soulever N'oubliez jamais que c'est Dieu qui nous a appelés Ce n'est pas le peuple Donc faisons la volonté de Dieu à l'égard du peuple Et n'allons pas essayer de corrompre Dieu avec la volonté du peuple Nous corrompons les voix de Dieu avec la volonté du peuple Dans l'église là Ce n'est pas la volonté du peuple qui parle C'est la volonté de Dieu qui s'exprime On est d'accord ? On est d'accord ? Quand on a besoin d'une orientation On la demande au Saint-Esprit Et nous la révèle d'une manière ou d'une autre Vous comprenez ? On n'essaie pas de faire ce qui pourrait arranger la majorité Non ! On demande au Saint-Esprit Qu'est-ce qu'il en pense ? Qu'est-ce qu'il dit ? Quelle orientation il donne ? Afin que nous la suivions et que nous fassions la volonté du Dieu C'est bon ? L'église n'est pas une association C'est pas un club associatif Bon La deuxième chose que je veux dire c'est que Vous savez pourquoi la sacrificature a été arrachée à Élie ? Je ne parle pas du prophète Élie Le sacrificateur Élie A l'époque de Samuel Pourquoi la sacrificature a été arrachée à sa maison ? Pourquoi ? Qui peut nous aider ? Vous savez que La charge des sacrificateurs se transmettait de père en fils N'est-ce pas ? C'était héréditaire Ça se transmettait de père en fils Donc Avant Élie Il y a eu des sacrificateurs De sa lignée jusqu'à lui Depuis Aaron jusqu'à lui Mais pourquoi Dieu a retiré de sa cédence A la maison d'Élie ? Oui ? Parce que l'Élie Il n'avait plus de l'église C'est maintenant qu'il va être éroge Parce que les enfants d'Élie Oui La semaine d'après Ils tenaient des erreurs Contra la nourriture de Dieu Donc Dieu ne pouvait pas prendre un enfant d'Élie Pour le succéder Parce qu'ils étaient bien corrompus Bon Est-ce que les enfants d'Élie étaient déjà en service ? Non Merci Oui Voilà Ils étaient En fait, leur père était toujours là En tant que le sac d'acteur principal Mais ils étaient là Mais ils étaient corrompus Très bien En fait Les enfants d'Élie Oui, vas-y Le sac d'Élie n'arrivait pas à faire des réforces Oui Très bien Très bien Merci Vous comprenez Les enfants d'Élie Ils faisaient n'importe quoi dans le service Parce que le patient en train d'Élie était corrompu Ils faisaient n'importe quoi dans le service N'importe quoi dans la maison de Dieu Oh Dieu dit qu'il va être sanctifié par ceux qui l'approchent Ils faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu Et Dieu attendait de leur père qu'ils fassent quoi ? Qu'il les regarde dans le service Parce que Dieu est saint Dieu est redoutable On ne sait pas Dieu n'importe comment On sait Dieu dans le respect du mystique Il a donné ses instructions Il a révélé quelle est sa volonté Et il attend de ses servicats qui le servent en accord avec les choses qu'il a dites Les enfants d'Élie Les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi Et leur père qui avait autorité sur eux N'était pas capable de les redresser De les reprendre De les corriger C'est bien qu'ils ont commencé à contaminer le service de Dieu Et à profaner son nom C'est la raison pour laquelle Dieu s'est mis en colère Et il a décidé de faire quoi ? De retirer de sa cédence à la maison de Dieu Et le reproche qu'il lui a fait c'est quoi ? Tu honores tes enfants Plus que Ça c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu Il a reproché à Élie d'honorer ses enfants Plus que lui Dieu Ensuite Le prophète Samuel Est venu C'est ça non ? C'est à cause de ça Que le manteau est passé à Samuel Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Samuel ? Qui peut nous aider ? Parce que c'est au temps de Samuel Que les Israélites ont demandé un roi Quelle est la raison qui les a poussés à demander un roi ? Oui Les enfants de Samuel ont commencé à se produire De la même manière que les enfants de lui Profané des chaussettes Trafiqué dans le service Apporté de la confusion dans l'oeuvre de Dieu Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu une dynastie de Samuel Il n'y a pas eu une transmission Du manteau de Samuel et de sa descendance Mais ils sont passés à la roi Vous voyez que dans les deux cas de figure Les enfants ou les associés dans le ministère Les proches Apportaient de la confusion dans l'oeuvre Sans que ceux qui avaient autorité Soient capables de les reprendre Et de les redresser Je veux dire aux serviteurs de Dieu une chose Pour eux Ça a été leurs enfants Mais pour beaucoup d'entre nous Ce sont nos écousses dans l'Église À plusieurs Dieu peut dire ce matin Tu honores Qu'on épouse plus que moi Pourquoi tu la regardes faire des dégâts Dans l'oeuvre Pour laquelle j'ai payé Et tu n'es pas capable de la remettre au bas Pour que les choses se fassent Comme j'ai ordonné qu'elles soient faites Et il ne faut pas que le discours de Dieu Se prolonge en disant À cause de ceux-là Qu'on reprouvait de l'homme en face Il ne faut pas qu'ils arrivent là-bas Donc Commençons à corriger en même temps Amen C'est une réalité dans nos assemblées C'est une réalité dans nos assemblées Nos épouses Sont nos épouses Vous savez en termes d'appel Je vais parler de ça Dieu peut appeler Un serviteur Je veux dire L'épouse d'un pasteur Peut ne pas avoir du tout Un appel de Dieu sur sa vie C'est un cas de figure Vous comprenez ? Donc Marie peut être Un excellent serviteur de Dieu Donc Marie peut avoir Un menton spécial sur sa vie Ton mari peut être Un instrument efficace Entre les mains de Dieu Sans que tu n'aies reçu Toi l'épouse Un appel spécifique du Seigneur En ce moment-là Tu as juste Un statut de disciple de Christ Et tu apporteras L'aide que tu pourras apporter Pour l'avancement de l'œuvre Ça s'arrête là Mais tu n'as pas Un menton spécifique Tu n'es pas porteuse D'un appel spécial Qui te donne une autorité Pour faire ces différentes choses On est d'accord ? Parce que tous En Jésus Christ Nous sommes des disciples Et donc serviteurs Mais nous sommes serviteurs De manière basique C'est-à-dire Il y a un certain nombre de choses Que tout le monde peut faire Mais il y a des choses Qui sont réservées À des gens qui ont reçu Un menton spécial pour les faire C'est là qu'on parle Maintenant de l'appel spécifique Vous comprenez ? On se comprend ? Tous à la base Nous sommes serviteurs de Dieu Parce qu'en tant que disciples On doit servir Ça c'est à la base C'est pas parce que Dieu n'a pas régulé Un appel particulier Que tu n'as rien à faire Dans la vie Ou que tu n'as aucune participation À prendre dans la grande commission Tous nous sommes engagés En tant que disciples Mais parmi nous Il y en a qui ont reçu Un mandat spécial Une charge spécifique Qu'on a revêtu D'un menton Pour conduire C'est un travail particulier Dans l'éducation du corps C'est cela qu'on va Quantifier D'appeler N'est-ce pas ? Donc je dis que L'épouse de cette fête Dieu peut être une disciple Ordinaire Pas appelée L'épouse de cette fête Dieu peut être une appelée Ça dit que Dieu l'a aussi appelée Et son appel N'a rien à voir Forcément avec celui De son épouse Amen Vous êtes d'accord ? Suivez bien Son appel n'a pas forcément Quelque chose à voir Avec son épouse Dieu a appelé son époux Il a une chance pour lui Dieu aussi l'a appelé elle Il a une chance pour elle Ils se sont certainement mariés Pour vivre ensemble Mais chacun a reçu un appel Dans son coin Et Dieu lui a confié Quelque chose à faire Quitte à eux maintenant De trouver peut-être Une harmonie Pour pouvoir servir ensemble Mais chacun a été appelé De son côté On est d'accord ? Et il y a une troisième posture Où Dieu peut appeler Un couple Pour en faire Un couple missionnaire En ce moment là C'est quelque chose Qui repose sur les deux Pour que les deux se conjuguent Faites une seule Et même chose Même si ils ont des dons différents Est-ce que vous comprenez ? Même si ils ont des dons Quand la Bible nous parle Par exemple Vous voyez qu'on parle De Aquila C'est précis Il y a des couples comme ça Dont on parle toujours ensemble Mais pourquoi on parle Tout ensemble d'eux ? Quand on parle de Pierre On ne parle pas de son épouse N'est-ce pas ? Pour voir même quoi On parle de la femme de Pierre Fratern Avec d'un assidu Du Nouveau Testament Pour voir Je veux dire d'abord On nous parle de sa même mère Quand le Seigneur était entré Pour aller guérir La même Pierre Mais après Dans les actes des Apôtres Dans la suite là L'Apôtre Paul En parle une fois En passant Mais de façon cachée Vous comprenez ? Mais le grand Pierre Le grand Jacques Et tous ceux On ne parle pas De leur épouse Est-ce que vous comprenez ? Mais pourtant Les Aquilas Et Priscille Les Comment on appelle ça même ? Les Et Je crois que c'est Enconicus Et Généas Etc On en parle deux à deux Parce que c'était C'était des couples missionnaires Mais vous comprenez ? Si Dieu n'a pas Pélé ta femme Fait pas la paix Mais c'est la personne Tu n'as pas donné A ta femme Un statut supérieur Aux autres C'est une disciple Comme tout le monde Seulement Les gens auront La différence A son égard Parce qu'elle est ton épouse C'est ça non ? Voilà Mais ne soyez pas Dans le contexte Dans le concept De Bon Il y a le président Et puis il y a La forme du président Qui devient madame La présidente Pas qui vient Sans l'église Vous comprenez Ce moment non ? Pas seul Voilà C'est une réalité C'est pas Une accusation Ou le jugement Que je porte Mais par la parole De Dieu On s'est bien fait Afin de corriger Les choses Que nous avons à corriger Parce qu'il faut Qu'on corrige Un certain autre chose Si ton épouse Est une simple Disse du Seigneur Évolue comme ça Si elle a reçu Un appel particulier Que son appel Là s'inscrit Dans le grand service De l'église Mais tu ne l'appelles Pas forcément numéro 2 C'est Dieu Qui bâtit son église Et c'est le Seigneur Qui est David Qui veut mettre En quelle position S'il n'apprend Qu'elle a résolu Fait peut-être Un service Quelqu'un dans l'église Tu ne lèves pas Ce service Ça aura le service Se voir Appelle quoi ? C'est indiqué Amen Voilà Il y a quelqu'un d'autre Que le Seigneur a appelé Peut-être De seconder directement C'est lui Qui sera là Qui va de seconder directement Donc le fait Que ton épouse De même soi Et l'appeler Ne fais pas D'elle la douleur C'est pas toi Qui bâtis Vous vous souvenez Non C'est Christ Qui bâtis Et lui Qui a chance Et Dieu On est d'accord Maintenant Si Dieu Vous a appelé Comme notre coup En ce moment là Vous travaillez Comme une seule Et même personne On est d'accord Vous travaillez Comme une seule Et même personne Par quoi Ça c'est C'est des cas spécifiques C'est des cas spécifiques Mais si on n'est pas Capable de comprendre Ces choses là Il y a trop d'abus Et on finit par Honorer nos épouses Plus que Dieu Donc c'est pas Les épouses Mais c'est peut-être Leur frère Ton frère A toutes les responsabilités On s'appuie dans l'église Oh en réalité Que n'est pas C'est pas Il se conduit Des potes Pour moi Mais on ne peut rien Le dire Parce que c'est Le grand frère Du pasteur Quoi tu as N'autre Offert Ce que Dieu C'est Frère Cet appétit Sœur Qui est responsable Du groupe musical Elle a un comportement Exécrable Là-bas On ne peut rien Dire Elle prend Qui elle veut Elle chasse Qui elle veut Du groupe On ne peut rien Dire Parce que c'est La gestion de l'homme De Dieu Quoi Dieu Non T'appétit Sœur De Dieu A cause de ça Elie a été déchoué Et qu'il est riche La gestion de l'homme Il n'a pas pu se répondre A la vie de Samuel Quoique Samuel lui-même Avez la réputation D'être un prophète Qui est droit De mon Dieu Mais à l'égard De la conduite De sa descendance Lui aussi Le menton N'a pas progressé Dans sa vie Dieu ne joue pas Dieu ne joue pas Donc c'est un aspect Sur lequel on fait attention Sur notre proche-parenté Nos époux Etc Mais tu es saivant de Dieu Tu es saivant de Dieu C'est toi que tu as mêlé Dieu n'a pas mêlé Ton mari Ton mari l'a adopté Sur toi Dans les affaires conjugales Domestiques Il n'a pas d'ordonnée Sur une bise Parce qu'il est le mari Dans ses ventes de Dieu Non Les affaires de Dieu Là c'est les condos Qui parlent C'est pas le sexe Dès souvent Les sévants de Dieu N'aillent pas Gérer cette équilibre C'est elle Qui a reçu la peine Donc elle sait Mais quand son mari Et son chef d'autorité Sur elle Elle compare Le distinguo entre Les affaires conjugales Et le Si bien que très rapidement Son mari devient Le chef de l'église Non Ton mari est ton chef A la maison Et si Dieu t'a appelé Et t'a confié Quelque chose Ou quelque chose A tu le gères Sourdonnée Tu sais qu'est-ce Tu n'as pas Sourdonnée Vous êtes d'accord ? Oui S'il vient à l'église Il est un frère Il est un disciple Comme nous Les gens vont Peut-être avoir un respect particulier Parce que c'est l'église De la saison de Dieu Et ça ne va pas Plus lourde du saint Il ne devient pas Que père spirituelle De tout le monde Non Amen 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 Il faut qu'on comprenne ces choses C'est important C'est important C'est important Donc la première chose qu'on a dit C'est que Ce n'est pas le peuple Qui nous a envoyé vers Dieu C'est Dieu Qui nous a envoyé vers Dieu Donc faisons l'œuvre de Dieu A l'égard du peuple Et nons l'œuvre du peuple A l'égard de Dieu De toute façon Tu ne peux jamais réussir Après l'œuvre du peuple A l'égard de Dieu Si tu te corromps avec le peuple Ca a récent vous Tu ne peux pas corrompre Dieu Et tu ne peux pas changer Les voies de Dieu L'intercession n'a pas Qu'objectif De changer les voies de Dieu De changer les principes de Dieu Il ne faut pas prendre la volonté du peuple Pour vouloir aller l'imposer à Dieu Tu es trop petit Même pour l'imposer que je l'aime Et que ça te mentionne Comme ça on va quitter à la vie C'est Dieu Amen Il faut plutôt faire valoir la volonté du Dieu Oublie du peuple Deuxième chose On a vu que Il ne faut pas tomber dans l'erreur De honorer Soit ta proche parenté Soit ton conjoint Soit des personnes particulières Plus que Dieu Que chacun ait sa place Parce que l'Église Elle est la colonne Elle est l'appui de la vérité Et l'Église est chère à Jésus-Christ On ne joue pas avec lui Amen Dieu nous bénisse Je vais vous donner Un troisième conseil De notre troisième conseil Ne résistez pas aux cinq questions Ne vous opposez pas aux cinq questions Le Seigneur a dit Je vous enverrai l'Esprit Il rendra le témoignage de moi Et vous aussi vous serez un témoin Est-ce que vous savez que notre témoignage Est conditionné par le témoignage que l'Esprit rend Autrement dit Le Saint-Esprit est notre maître dans le témoignage On doit le suivre Dans la direction du front Et non pas faire les choses Comme nous voulons le faire Quand on est en train de nous lapider Enfin on s'est prêté à lapider Etienne Après qu'il a fait tout le discours pour établir que Jésus est le Christ et etc Il a reproché une chose aux Juifs Qu'est-ce qu'il a reproché ? Qu'est-ce qu'il a reproché aux Juifs ? Qu'est-ce qu'il a reproché aux Juifs ? Qu'est-ce qu'il a reproché aux Juifs ? Oui ? Et puis, on dit « En revue, j'ai reproché aux Juifs » « En revue, j'ai l'avis, l'avis... Pourquoi vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ? » Ben... La notion de toujours la renvoie à toute l'histoire du peuple Israël Écoutez... Ne croyez pas que le Saint-Esprit a fait son entrée de Jésus-la-Pentecotte Non... Au jour de la Pentecotte c'est qu'il y a eu... c'était une effusion répandue. On a compris la prophétie de l'effusion sur une chèque. Sinon, avant ça, le Saint-Esprit était de la base. Souvent, quand je dis aux gens que l'Esprit de Dieu était au milieu de l'Esprit d'Israël, d'autres sont étonnés. D'autres sont étonnés, d'autres étaient là. Depuis le commencement, ils sont là. Amen. Et les Israéliens n'ont pas cessé de résister au Saint-Esprit. Vous savez, les choses de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas figées. Dieu est Esprit. Et l'Esprit, il a toujours une dynamique qui est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on voit des choses figées, c'est des choses qui sont dressées, dressées, dressées. On connaît, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Depuis le temps des congrès à sa mort. Depuis le premier monde, jusqu'au patriarche, jusqu'à arriver avec les descendants de Jacob, entrer maintenant avec les disciples de Christ. Dieu n'est pas figé dans son action. Dieu n'est pas figé dans ses œuvres, dans ses opérations. Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Vous comprenez? Dieu agit selon le conseil de sa volonté et il fait ce qu'il trouve bon de faire. Dieu a dit à Moïse par contre, il avait dit à Moïse que la Pâque pouvait être s'éloignée. Quel jour? Quatorzième jour? Le premier mois. Un souvenir de la sortie d'Israël, l'Égypte. On est d'accord avec sa volonté. Donc, c'est ce qui était respecté. La loi avait fraîchement été donnée à Moïse. Il est arrivé dans une situation où l'Israël qui était allé pour des questions d'entraînement, de voyages, de voyages en tout cas légitimes, qu'ils n'avaient pas pu respecter les rituels de purification pour célébrer la Pâque le jour indiqué selon la loi de l'Égypte. J'entends, on parle au point d'Ivoire. S'ils n'ont pas pu respecter, c'est terminé pour nous. C'est prêt à la Pâque le jour indiqué. Vous savez ce que Moïse a fait? Moïse ne l'a pas dit. Dieu a dit le quatorzième jour du premier mois. Si ce jour-là, pour la raison d'un enterrement, vous êtes impus, alors vous êtes liés. C'est pas ce que Moïse a dit. Moïse a dit, moi, vous allez consulter Dieu. Vous comprenez? Et il allait consulter Dieu. Vous savez, c'est que Dieu lui a dit. Dieu ne vient pas dire que Dieu vient de donner fraîchement la loi, pratiquement béni. Moïse lui a dit, bon, le cas que Dieu est venu poser là, c'est un cas vraiment qui est sérieux. Donc, par rapport à ça, voilà ce que tu vas faire. Pour ceux qui, pour des raisons et dépendant de leur volonté ou des cas de force majeure, n'ont pas pu remplir le critère de la célébration au jour indiqué, tu vas établir une seconde date qui sera comme une deuxième chance, pour qu'eux aussi puissent offrir le sacrifice de la Pâques à l'Église. Voilà le Dieu que vous serviez. Est-ce que vous comprenez? Qu'il y a eu le cas, par exemple, des filles de Tchelot-Tchad? Parce qu'il y avait le principe qui voulait que l'héritage soit transmis dans les familles, aux enfants, aux garçons. Mais voici un monsieur qui n'avait que des filles. Ces filles sont allés dans le Boïsme, on dit, notre père n'a eu que des filles, nous sommes sept. Bon. Si l'héritage ne nous est pas transmis, on se débrouille comment? On veut certaines portions de terre pour qu'on puisse être cultivées pour manger. Si l'héritage nous enlève tout, que ça va peut-être aux frères de notre père, à un de ses parents, hommes, qu'est-ce que nous on devient? Moïse ne nous a pas rafoués. Parce que Moïse était beaucoup plus spirituel que beaucoup d'enfants de la Pâques à l'Église. Amen. Allez consulter Dieu. Ah Seigneur, voici un cas de figure. Dieu dit, oui, elles ont raison. Qu'on se met à l'héritage de leur Pâques. Vous comprenez? Dieu entend qu'on leur donne l'héritage. Entend. Les enseignes de leur tribu. Parce que vous savez qu'Israël était suffisant du but. Les enseignes de leur tribu aussi se lèvent pour venir voir Dieu. Ils disent à Dieu même. Enfin, venez voir Moïse. Moïse, Dieu dit de leur donner l'héritage de leur Pâques. Oh, tu sais que tout Israël a été divisé en tribu. L'héritage que tu leur donnes. Quand on se marie, ça va aller se rajouter en fait à ce qui appartient aux tribus de leur mari. Donc ça va faire une quête pour notre tribu en général. Voilà. Moïse n'a pas dit Dieu à ton mari ou foutez-moi la terre. Moïse a dit en progrès Dieu. Moïse a dit Dieu est-ce. Et que la saison de Dieu n'est pas la saison. Moïse a dit Dieu dit bon. Ce que les anciens aussi disent c'est vrai. Bon. Donne l'héritage aux filles. Mais donne-le l'ordre de ne pas se marier en dehors de leur tribus. Comme ça tout est réglé. Et puis tout le monde comprend. Ça c'est Dieu. Vous comprenez ? Voilà comment Dieu est. Maintenant nous qui disons que nous-mêmes sommes la génération de l'esprit, on n'a pas le réflexe de savoir que Dieu est l'esprit et qu'il faut s'approcher de Dieu pour prendre un certain nombre de choses, ne pas faire les choses de manière physique. Amen. Les apôtres ont vu quelqu'un qui tentait de prêcher l'évangile. Du vivant de Jésus. Lui il prêchait quand même qu'il ne marchait pas avec le tout. Ça c'est le lieu des premiers ministères à saluer. Jésus l'a encore mort. Lui il a commencé son ministère. Conté il ne marche pas avec Jésus. Il a commencé le ministère au nom de Jésus et il prêche d'un autre côté sans suivre. Les apôtres disent non ça c'est un imposteur. Il n'a pas le droit de prêcher. Donc ils ont tout fait pour l'empêcher. Et puis ils viennent voir Jésus. Pour dire Seigneur on a trouvé un gars quelque part là-bas. Il ne nous suit pas. Et puis prêche en ton nom. Et il réalise les opérations. La réponse du Seigneur c'était quoi? Qui ne se souvient pas? Qui s'il n'est pas contre nous? 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 Il fait quoi? Il rassemble. Laissez-le travailler. Donc ça veut dire quoi? Que sur ce coup là tous les apôtres étaient en erreur de jugement. Ils ont arrêté le gars sans construire le Seigneur pour savoir s'ils en pensaient. Tu n'es pas prêcher. Amen. La question de l'histoire des femmes. Parlons-en ici. On dit que une femme ne doit pas prêcher parce que la pôtre Paul l'a dit. Que je ne paie pas la femme, mais moi ma parent elle a sauvé penser l'histoire. Ok. Pas de problème. On ne le complice pas. Avant d'aller plus loin je vous ramène un autre épisode. Et puis je vais vous aller verser après les jours de la suite. Vous savez que les juifs ne s'enignaient pas aux païens d'ailleurs. Vous savez ça? Que les juifs n'avaient pas de communion avec les païens. Est-ce que vous savez ça? Les juifs n'avaient pas de communion avec les païens. Un juif n'avaient pas chez les païens. Un juif ne mangeait pas les mêmes souillets d'aigres. Quand Jésus a dit aux disciples d'aller vers toutes les nations pour aller prêcher et manger. Vous savez l'intelligence ou la compréhension qui se montre. C'est là qu'il devait aller vers les juifs qui étaient prises, et c'était dans les nations pour leur nom. C'est pourquoi dans le premier moment de l'église, la plupart des membres du peuple de Dieu étaient les juifs. Et ceux qui étaient à Jérusalem et les juifs qui étaient dans les nations. Parce que quand les juifs étaient prêchés, ils allaient vers les juifs dans leur synagogue. Ils n'allaient pas prêcher au païens. Qu'est-ce que vous savez ça? Les juifs n'allaient pas prêcher au païens. Ils arrivaient dans les contrées autres qu'Israël. Ils prêchaient aux juifs qui étaient dans ces contrées. Et ça, ça posait bien un problème à Dieu. Il fallait que ce problème soit réglé. Et c'est là qu'il va utiliser l'affaire du problème. Pour régler ce problème. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu fait? Il montre la vision à qui est important et qui est aujourd'hui. Il vient voir dans la vision des animaux impuls. Parce que dans la loi, dans le livre de Lévitique, il y avait une liste des animaux qui étaient cités comme impuls et qu'on ne devait pas consommer. Est-ce que Daniel avait refusé de manger? Et puis on a acclamé Daniel. C'est ça. Il vient voir une nappe qui descend du ciel. Avec les animaux que Dieu a défendu de manger. Et puis la voie descend du ciel. La voie descend du ciel. Et puis tu qui manges. Ah! Il vient à sonnerre. Tu qui manges. Maintenant lui-même dit, Dieu moi, je suis un élément public et sanctifié. Donc ça va pour manger. Il informe Dieu que ça va. Il vient où tu aurais oublié. C'est à l'abord. Il dit, je dis, tu et moi. Trois reprises. Il a compris le message de Dieu. Quand l'invitation lui est venue, il a accepté d'aller chez un païen pour prêcher l'évangile. Pour ne même pas qu'un qui se dépêche de prêcher de courir pour sortir avec une conviction de péché, le Saint-Esprit l'a dépensé pour descendre sur eux. Pour lui dire, je n'étais pas seulement envoyé, mais je viens de te montrer quelque chose. Amen. Tels que vous êtes descendus sous cause de la portefeuille, depuis que vous avez estimé que vous étiez des gens spécialement prégés. Des sensibles aussi. Des païens puissants. À partir de là, Pierre dit quoi? Il n'avait pas d'autre choix que de leur accorder même le baptême. Donc ça veut dire quoi? Que si le Saint-Esprit n'avait pas fait ça, qu'elle a fait déplaner la récourie. avec une condition de péché d'être allé chez les baies. Il me dit, viens de traîner ton cadre aujourd'hui. Descendu sur eux. Donc pour ça, pardon. Pierre a été vaincu par mes mots. Pierre a été vaincu par Dieu. Il a eu l'intelligence et l'enseignement de se soumettre au Saint-Esprit. Il est sympathisé. Quand Pierre partait là, quand Pierre est arrivé là, les autres apôtres, ils l'ont acclamé. Ils l'ont acclamé. Ils ont fait quoi? Ils l'ont mis au fauteuil blanc. Vous comprenez? Je parle des apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit. Les apôtres ne sont pas dieux. Vous comprenez? Ils ont mis Pierre au fauteuil blanc. Oh, l'homme venait d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ils l'ont mis au fauteuil blanc parce que là, un tendement ne consumait pas ça. Mais là, Pierre a expliqué, il dit les gars, ce n'est pas que je me suis levé d'un zèle à mer pour aller violer le commandement de Dieu. C'est Dieu même qui a conduit toutes choses, étape par étape jusqu'à ce que j'arrive là-bas et qui conduit cela par l'Esprit qui a été répandu sur nous dans la chambre au jour de la Pentecôte. Quand ils ont entendu le récit de Pierre là, tout le monde s'est calmé. Ils ont compris que Dieu est donc en train d'accorder la répétence pour par elle. Ils se sont humblement inclinés. Ça veut dire que si ça ne dépendait que des apôtres, l'Esprit ne serait jamais allé, je ne sais pas. Mais il a fallu que Dieu lui-même rende en jeu et définisse un nouveau schéma. Et les apôtres se sont éliminés. A leur époque, il y avait encore d'autres choses sur lesquelles elles étaient assises. Parce que dans leur société, il y avait une certaine culture. D'abord, pourquoi je ne peux même pas la femme enseigner parce qu'il voulait donner des ordres, instruire des choses à l'église et tout ça. Ok, on a adopté ça pendant des temps. Mais nous sommes, spécialement notre génération, déjà à l'époque il y avait des femmes qui servaient le Seigneur, et je le laisse là pour considérer qu'il n'y arrive pas. Aujourd'hui, on a lu le verset de la gravée, on a lu. Qui n'a pas lu sa gravée ? Ce n'est pas un faux verset, c'est un vrai verset, c'est un vrai verset. Mais non, on est là, on est tous là. On est là, on est là, on est là. On voit. On voit que ces femmes-là, elles prêchent l'Evangile et le Seigneur est plus grand d'Evangile que ces femmes-là pour convaincre des gens de péché et ils sont gagnés au signeur. Bon, ça, ça fait peur. Ces femmes-là, elles prêchent et elles opèrent des miracles extraordinaires, des résurrections, des guériseurs, etc. Ces femmes-là, tu les utilise d'une manière puissante. Si on appelle l'intelligence que les apôtres ont eu, on allait s'asseoir pour dire c'est vrai que dans le texte qui nous est venu, on dit les femmes n'ont pas droit à la parole. Mais ce que cet esprit est prêt de faire devant nous, sous nos yeux, avec elle-là, ne les empêchons pas du signe. Voilà la sagesse pour toi. Amen. Donc, il ne s'agit pas de faire un débat pour savoir qui est pour Paul et qui est contre Paul. Ce n'est pas un débat de qui est avec Paul et qui est contre Paul. C'est une question de savoir quel est l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire sur nos yeux et comment nous le suivrons dans ce qu'il est en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il commence par l'entraînement. On n'a pas de savoir qui est pour Paul et qui est contre Paul. Ou bien qui est attaché à ce... Ce n'est pas de ça qu'on parle. Lévitique là. Ce qui est écrit dans Lévitique là. Vous savez que Moïse avait reçu ça directement au ciel. Vous savez que Moïse là, ce n'est pas qu'il était assis dans sa chambre même en train d'écrire les lettres. Il était sur la montagne environnée de la gloire de Dieu. Et puis Dieu lui donnait les instructions. C'est ce même Dieu là qui va nous dire plus tard que tu es Moïse. Donc c'est ce qui est descendu de Dieu. Dieu m'a fait à un moment donné si la chambre fonctionnait comme ça. A combien de fois une instruction a été laissée par l'ordre pour l'organiser ? Frère, nous ne résistons pas. D'accord comment ? Nous ne résistons pas. Suivons l'Esprit dans ce qu'il fait. On n'a pas dit alors dans le désordre. Non. Mais suivons l'Esprit. Parce que c'est lui qui préside au témoignage chrétien. Le Seigneur dit, l'Esprit sera venu et rendra témoignage de moi et vous aussi de mon témoignage. Ou bien vous recevrez l'Esprit et vous serez mes témoignages. L'Esprit préside au témoignage. Si le Seigneur nous parle d'indirection, je n'ai pas plus fort d'en plus que lui. Il dit non. Le Seigneur, là-bas on ne va pas. Celle-ci on parle. Un Colossé étant versé, on dit non, on ne va pas là-bas celle-ci. Quoi ? Dieu fait son œuvre. Dans soi tu regardes. Il nous a donné le discernement. Donc tu discernes, tu observes. Tu as l'Esprit de Dieu encore pas. Tu as le discernement. Tu regardes, tu observes et tu es capable de reconnaître ce qui est une œuvre authentique de l'Esprit. Donc si tu vois l'Esprit agir d'une manière qui n'est pas selon ton standard, ou n'est pas selon ta connaissance, la petite connaissance que tu as, le texte de la parole, mais qu'à l'égard de toi, tu vois clairement que c'est l'Esprit qui a l'œuvre. Soumets-toi à l'Esprit. Est-ce que vous repenez ? Parce que tu n'as pas toute la connaissance de Dieu. Amen. Tu n'as pas toute la connaissance de Dieu. C'est une partie que nous connaissons. Et c'est des petites choses qui nous sont révélées parce qu'elles sont utiles pour nous bâtir et pour nous permettre de rejoindre la paix dans son recours. Arrêtez là-bas. La but dit, nous le ferons tel qu'il est. Et nous connaîtrons les choses telles que nous devons les connaître. Mais pour l'instant, c'est comme au travail de miroir que nous regardons et nous ne connaissons pas. N'utilise pas tes petits morceaux de connaissance là pour empêcher la grande œuvre de Dieu. Parce que tu es vigé. Non. Tu n'es pas vigé. Il y avait un grand reformateur dans là. Le roi Josias. Vous avez entendu parler du roi Josias ? Parmi les rois, c'est vrai que les David et autres ont été exceptionnels. Mais Josias, parmi ceux qui ont ramené le peuple dans la vérité là. On était ramené le peuple de Dieu. Réouvert le temple. Restauré. Tout, tout, tout. Vous savez qui a tué Josias ? Faraon. Un homme qui a fait tout ce travail. Pourquoi Dieu ne l'a pas défendu ? Dévant un simple parrain. Tout est le passage. Mais comment Josias est mort ? Comment Pharaon a tué Josias ? Pharaon a été livré une guerre contre les Assyriens. Et il passait vers le territoire de Juda. Vous savez que dans l'Egypte, pour remonter vers le haut, il faut passer vers la frontière d'Israël. Josias est sorti avec son âme pour faire barrage devant Pharaon. Il vous dit Pharaon, tu ne passes pas. Qu'est-ce que Pharaon a dit à Josias ? Il dit, ne t'oppose pas à moi car c'est Dieu qui m'envoie pour aller livrer cette guerre. J'ai une question. J'ai une question. Pharaon, Pharaon, adorateur d'idôme. Il idolâtre en chef. Lui-même établi, il donne à son club. Mais les pharaons étaient comme une dignité de plus. Il dit à Josias, ne me résiste pas car c'est Dieu qui m'envoie pour aller livrer ce papa. Josias dit, pas question. J'ai une question. Parce que Josias, dans son entendement, ne peut pas concevoir que Dieu puisse l'utiliser. Toi, tu connais Dieu ou est-ce que Dieu va t'envoyer ? C'est pas possible. Entre lui, il était notre intègre droit. Pharaon a répété. C'est Dieu qui m'envoie. Laisse-moi passer. Donc, Pharaon a dit Josias qui m'envoie. Maintenant, le récit a dit que c'était Dieu qui a voué Pharaon. Parce que Josias ne s'est pas incliné. Il s'opposait maintenant à qui. Pas au Pharaon mais à Dieu. Il s'est dévoyé par la chine. Mais Dieu n'est pas touché. Discerner le mouvement de l'esprit. Discerner ce que tu es en train de faire et puis aligner vous humblement. À moins que tu ne sois pas convaincu que tel est levé que tu es en train de faire. En ce moment là, tu as le droit de récapiter. Mais si l'évidence est établie que c'est Dieu qui est en train de faire telle chose, il ne faut pas aller t'accrocher à un certain verset de lui qui tue. Alors que tu vois très bien que c'est Dieu qui a l'œuvre pour te poser à ça. La machine va te voyer. La machine va te voyer. La machine va te voyer. Dieu n'est pas notre mal. Quand il parle, il parle, il parle, il parle que tu te poses. La machine. Pour récupérer ton âme moelle auprès de lui là, ce n'est pas un problème. Comme tu ne peux plus t'enligner sur cette dessin, tu vas t'enlever pour t'asseoir près de lui. Il va continuer sur lui sur la tête. Tu es un petit, tu es bien. Mais comme tu ne comprends plus ce que tu as envie de faire, viens t'asseoir. Ce n'est pas comme ça que les entraîneurs font pendant le match. Il y a un joueur qui a pris, mais c'est à un moment donné, il ne dépend plus au schéma du jour où on en est. Pas parce qu'on est contre lui, mais il ne répond plus au schéma. Il ne répond plus au schéma du Christ. Si vous êtes convaincu par le Saint-Esprit, on vous demande, si vous êtes témoin, vous ne vous direz pas comme ça, si vous êtes témoin que il y a le Sœur parmi vous sur lequel on repense l'Esprit de Dieu, vous même êtes conscients qu'il y a une paix sur leur vie. Quels ont-elles ont-elles ? Quels ont-elles ? Laissez le Saint-Esprit diffuser au Seigneur. Parce qu'avant même que vous ne voyiez le sexe là, Quand ils étaient dans le ciel de la même Dieu connaissait l'essence On est d'accord ? Dieu connaissait C'est vrai que c'est les filles qui venaient, c'est les garçons qui venaient Et puis il a commencé à changer les projets pour les hommes Dieu qui est plus grand que nous S'il a vu une femme et puis il est venu déposer sur elle son esprit Il est venu à l'émétude d'un bouteau Et qu'il confirme sa prise de parole par les signes faibles Mais Dieu est plus grand que vous Dieu est plus grand que vous connaissiez Mais ils sont plus faits sur eux Amen Toi donc je dis, soit pour Paul, soit contre Paul Je suis là qui te dit, regarde ce que je ne sais plus fait Et puis je suis Et Dieu vous remercie Amen Ok donc ça va combien de conseils ? Toi Donne les cartels nous pierres, passez Il y a un petit conseil pratique Je vous ai compris de près certaines éreves Parce qu'il y a beaucoup de règles nous faisant qui gènent l'action de l'esprit par nous L'Homme de Dieu demande, est-ce que par rapport à ce qu'on a donné des points, des petits conseils pour notre niveau-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions spécifiques? Oui? Oui, vas-y. En fait, une fois, pendant que l'évangélisé, j'ai tombé une soeur, elle était l'État broqué, elle prétendait l'Église d'une maman, où dans cette Église, on n'était plus obligé de demander pardon à Dieu. Ok. On disait que Dieu avait déjà arraché tous nos péchés, donc ce n'était plus nécessaire de demander pardon à Dieu. Ah, ce n'était plus nécessaire de demander pardon à Dieu, parce qu'il a déjà effacé nos péchés. Voilà. Très bien. Et donc, cette maman, même quand elle côtoie d'autres personnes, cette maman se plaignait parce qu'elle peut connaître des gens qui ne sont pas sauvés. Donc, ceux qui viennent dans la même communauté qu'elle est là, on les appelle les sauvés. Et ceux qui ne fréquentent pas la communauté sont pas faimés. Donc, elle est venue à Maman, elle n'arrive plus à demander pardon à Dieu, mais elle ne se sent plus. Elle a l'impression qu'elle ne sait pas qu'elle va prendre. Ok. Voilà. Donc, moi, je voulais savoir. Il y a des enseignements qu'on a reçus de certains docteurs qui nous ont fait croire, qui ont fait savoir qu'eux ont-ils demandé pardon à Dieu. Qu'en est-il? D'accord. Bon. J'ai envie de la parole de Dieu. Ok. Ça, ce n'est pas lié à ce qu'on est en train de dire. On va parler de ça à la fin, c'est bon? Donc, la question n'est pas rejetée. On va prêter ça après parce que ce n'est pas directement ce qu'on est en train de batailler sur notre terre. Pour l'instant, on nous demande des questions liées aux trois axes de conseil qu'on a... Bon. Comme vous le savez, moi. Amen, Amen, Amen. Amen. Soyez béni au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un se dirige vers le Seigneur l'envoie, c'est quoi cette direction-là? Est-ce qu'il se dirige? Comment? Non, explique. C'est pas mon cas pratique. Je ne veux plus comprendre, en fait. Ok. C'est-à-dire, bon, je donne un exemple. Il y a un groupe qui a été consacré à pauvres. C'est-à-dire, la femme à pauvres et le mari à pauvres. Et quand le mari dit... Chacun d'eux a été appelé séparément à pauvres. Voilà. Quand le mari apporte en ensemble, en ensemble, elle dit automatiquement non. Fait pour eux. Où Dieu va m'envoyer, moi je vais aller derrière. Où Dieu va le croyer. Voilà. Donc, ce qu'il doit faire, il passe. Parce que les instruments seront personnels. Donc, là-bas, que le mari fasse le ministère au cœur qu'elle a appelé. Elle, elle attend. Quand Dieu va aller dans l'exercice, elle aussi, elle va aller de son côté. Ok. Et puis, il y a une opposition. Et cette opposition, parce qu'elle ne comprend pas l'énergie. Il y en a quatre autres jours, Dieu va nous parler. Elle ne comprend pas l'énergie. Vous savez, ce n'est pas à chacun sa compétition. On est tous des panneurs dans le même champ. Vous comprenez ? Même vous qui êtes là où chacun dirige l'assemblée. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez là. Et que vous fourniez un seul corps de Christ à l'échelle du monde, de voir le monde, de voir la lumière. Vous comprenez ? Ce n'est pas une affaire de Dieu m'appeler. Donc, je dois aller faire ma chose moi seul. Non. C'est Christ qui bâtit son église et qui dispose des ouvriers selon sa sagesse. Tu es devenu, tu es l'épouse de quelqu'un. Ou tu es l'épouse de quelqu'un. Vous êtes tous deux appelés au ministère. Vous pensez que le ministère, c'est le lieu de cette personne ? Le ministère, c'est le lieu de cette personne. Jamais. Ce n'est jamais le lieu de cette personne. C'est le même collège de personnes. Regardez. Vous allez comprendre quelque chose. Quand on lisez Genèse, on dit Dieu créa les cieux, la terre, etc. Les verdures. Et puis, Dieu dit, arrivé autour de l'homme, il dit quoi ? Faisons-le à notre image. N'est-ce pas ? C'est dans l'ordre de la création. Premier jour, il y a eu des belles erreurs. Les autres jours, on n'entend pas de voix qui parle. Ce n'est pas ça. On apprend souvent quand quelque chose est défait. Quelque chose est défait. Maintenant, autour de l'homme, en le temps, faisons l'homme à notre image. Quand on dit faisons, ça veut dire quoi ? C'est le seul personne qui fait. C'est un collège de personnes qui est en train de faire. Ça veut dire que depuis le début, c'est un collège de personnes qui travaille. Et à l'heure, maintenant, pour l'homme, on prie que c'est à disposition. Deux autres, vous voulez dire ? Dieu, notre Dieu, travaille dans un collège. Plus tard, quand avec Nemro, sous l'autorité de Nemro, les gens ont décidé de construire une tour à Babel pour devenir un royaume puissant sur la terre, quelle décision tu as puissé ? Descendons et confondons leur langage. Parce que si on les laisse progresser dans une entreprise-là, on ne pourra plus les arrêter. Descendons et confondons à ce que c'est un collège. Ou bien, en tout cas, c'est ça, nous n'avons rien d'accord. Quand on dit nous, là, nous, là, ce n'est pas une seule personne. Nous avons la première personne du plus lié. Plus lié. Descendons et confondons leur langage. Faisons l'ordre. Donc, l'action de Dieu-même, c'est l'action d'un collège. Ne me demandez pas qui sont les membres du collège. Si même j'ai la folie d'appréhension de rouler à Babel, il y a 25 heures, je suis insuicidé. Dieu est content de nous. Donnons les peuples qui nous donnent les pierres. Vous comprenez ? Maintenant, si l'action de Dieu-même est l'action d'un collège, toi, tu es qui ? Tu as l'action. Tu as quelque chose, tu as quelque chose. Allez et faites de toutes les nations et les disciples. Il n'a pas appelé chacun pour l'envoyer. Ou bien, c'est ce que le Seigneur a fait. Pierre, viens, va faire des nations et les disciples. Jacques, viens, va faire des nations et les disciples. Les douze, là, on dit, c'était quoi ? Ils formaient un collège à Jérusalem. Les douze, comme ma chère Jésus, pendant des années, et qui ont reçu la photocôte. Toi, ton appel d'amant ici, là, toi, tu n'as pas travaillé. Les douze, il faut mettre un bloc. Pierre n'a pas à revendiquer un apostolat séparé. Et Jacques n'a pas à revendiquer un apostolat séparé. Quoique, dans la suite, il n'a plus à Dieu de les emmener dans différentes directions pour travailler. Mais il faut mettre un bloc d'abord. Maintenant, c'est pour les besoins de l'expansion du témoignage et les concours de circonstances qui sont survenus, que d'autres évolueront, que d'autres évolueront. Mais au début, il faut mettre un bloc à Jérusalem. C'est pour ça que vous lisez le livre des actes. Vous les voyez se déplacer en bloc, travailler en bloc. Et les apôtres faisaient ça. Et les apôtres guérissaient. Et tel et tel partait ici. Ça n'est rien, les arrêtait, on les arrêtait en prison. Ils se sont mis ensemble, ils ont payé. C'était un bloc. Quoi que ce soit le peuple qu'on marchait avec le Seigneur, qu'il vienne évoluer chacun une option suffisante pour travailler seul. Le que Dieu n'a jamais été le groupe de ceux qui sont. C'est le groupe de l'Église. Mettez-moi en part, sauf et par la base, le groupe à laquelle je les ai appris. Quand eux-mêmes ont trouvé le moyen de se séparer, chacun n'a pas pu aller seul. Chacun s'est promis encore un groupe pour aller avec. Le que Dieu n'est pas le groupe de ceux qui sont. Toi, tu es dans un foyer. Enfin, il est son foyer là. Tu es proche de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas une possibilité pour gérer le groupe conjugal. Et tu refuses que vous fassiez un groupe pour travailler. Tu attends le jour où Dieu te donnerait les instructions. Tu n'as pas encore compris l'énergie. Un homme de l'Église. Voilà, lui, oui, oui. Il n'y a pas encore compris. Il n'y a pas encore compris. Mais il faut les garder. Si tu les connais, il faut la faire soin pour faire comprendre le groupe de Dieu. Ce n'est pas, j'ai eu ma chose, je m'en vais faire valoir ma chose. Non. C'est l'œuvre d'un coulé. Nous sommes un corps. Dieu a entendu que nous soyons un. On dit que c'était une seule âme. Personne ne disait que c'est bien lui à part d'un homme propre. Vous êtes concentré. La gloire de Dieu était plutôt que Dieu. Vous êtes d'accord? Même si vous n'avez pas le même appel, dans une œuvre, c'est plusieurs appels. Vous savez comment on dit? Dans une même œuvre, dans une même Église, c'est plusieurs dons, c'est plusieurs appels, mais qui se conjuguent pour construire cette maison-là. Il y a les passons qui ont travaillé dans. C'est les passons seulement. Il y a les peines qui ont travaillé dans. Il y a les électriciens qui ont fixé les ventilateurs, qui ont fixé les ampoules. Il y a les charpentiers qui ont monté la charpente. N'est-ce pas? Il y a les ferrailleurs qui ont placé le fer pour couler le béton. Il y a les gens qui ont mis la voiture. Il y a les gens qui ont mis les séries, les portes. Tout ce que vous voyez, c'est l'action qu'on jugeait de plusieurs ouvriers pour produire un seul et même bâtiment. L'Église, c'est pareil. Il y a plusieurs dons, il y a plusieurs appels, il y a plusieurs services. Seulement Dieu met quelqu'un au devant qui est comme un porteur de la vision pour que les autres se greffent. Mais ça ne fait pas les autres des gens qui sont moins appelés que celui qui est devant. Le fait que tu marches devant les autres ne fait pas que tu es moins appelé que lui. Non, c'est une question de disposition dans les gens de la vie. Amen. Donc, on va croire que si elle est travaillé sur le mari, ça dévalue la peine qu'elle a reçu. Ça lui dévalue, on va dire, il y a un jour, écoutez-moi bien, ceux qui sont les leaders d'eux, ils n'auront pas forcément une récompense plus grande que ceux qui le prendraient sous le séisme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne récompenseurera pas les postes, Dieu récompenseurera le travail produit. Donc, moi, je dis moi, tu savais que c'est une entreprise, le chef d'entreprise, il y a un salaire plus grand que les travailleurs. Mais ce n'est pas ici dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ici dans l'église. Si Dieu t'a mis pour ma chose devant, c'est juste pour les questions d'organisation et de disposition. Mais quand tu as la récompense que tu vas avoir, il va t'appeler pour dire, montre-moi ce que tu as fait. Donc, si tu passais le temps à envoyer sûrement tes petits travailleurs, c'est avec eux de revenir à ton professeur. Elle s'envoyait. Il ne faut pas dire, bon, j'envoie, mais petit, il est plus fort, il est plus bon, la gloire, le récompenseur, c'est moi, le grand bon, c'est Aigo-Séan. Non, non, Aigo-Séan, tu as dit, toi, mais tu as fait quoi? Ben, ben. J'envoyais, c'envoie, c'est moi, il est plus d'accord? Les petits chans, les grandes éditions, les bénévoles, les salaires. Et se rendent plus grand que toi en a. Je ne dis pas d'être en confédition avec vos éléments. Je veux dire, les lieux de votre consulat, le château sous l'eau, c'est le travail qu'il a battu. Ce n'est pas quel type tu avais dans l'église. Ce n'est pas sur quelle chaise tu t'as assis dans l'église. C'est qu'est-ce que tu as fait? Oui. Prochaine question, rapidement. Quelqu'un avait demandé. Oui. Penseur. Oui, mais bon. Oui. L'obédition du Seigneur pour le docteur. Oui. Ma présence est ma soeur et le client. J'ai deux questions. OK. Ma première question, est-ce que moi étant pasteur, il y a un ministère où j'y sais? Oui. Ma femme aussi peut avoir un autre ministère où elle sait. Et c'est à l'heure qu'on se retourne dans le foyer. C'est ma première question. OK. Ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas ridicule. Que les choses pensent. Vas-y, poursuivre. Il n'y a pas de deux questions. Les deux sont liés ou bien c'est ce qui est différent. C'est différent. C'est différent. Donc moi, c'est bien. Combien d'entre les deux ? Ma deuxième question. Oui. Cette préoccupation en fait. Oui. Parce que ma femme à l'église, pour moi, elle est ici. Oui. Elle vient s'asseoir en frite depuis longtemps à la maison. Oui. Mais j'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Pour s'être donné là, à chaque fois qu'il fait le son, oui, je suis là à la consacrer. OK. Bon, je ne sais pas. Vous me traitez pas. D'accord. Merci. Le fait, par exemple, que tu te vois dans le songe en train de la consacrer peut être l'expression de la paix sur sa vie. D'accord. Ça peut être l'expression, il est probable, je ne dis pas que c'est forcément ça, mais il est très probable que ce soit l'expression de la paix dans sa vie. En ce moment-là, il faut s'approcher du Seigneur, discerner de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas toi qui es en train de suivre des calculs humains, de chercher à la pollutionner, mais c'est par la révélation de l'esprit que tu vois. Une sorte de consécration. Ça veut dire qu'on appelle l'expression de la paix sur sa vie, il faut s'approcher maintenant de Dieu pour s'aimer. En ce moment, on ne dira pas que c'est toi qui l'a mis dans une prostitule. Non. Parce que c'est toi aussi parce qu'elle est capable de ne pas l'appeler, de ne pas se séigner. Voilà. Il ne faut pas s'éloquer pour dire non, comme je suis là, parce que Dieu ne peut pas t'aimer. Il ne peut l'appeler. Voilà. Donc, il faut s'approcher de Dieu pour discerner, pour savoir, Seigneur, cette huile que je vois qui est en train de suivre, de quoi s'agit-il ? Donc, voilà, du fil à l'église, c'est qu'il doit être fait, soit fait, et tout, voilà. Il y a des choses plus de... Maintenant, il dit, et ça peut être le cas qu'il se présente à plusieurs. Je sers, quelque part, ma femme sers, quelque part d'autre. Je laisse son service à moi. Je vais à l'église, quelque part, ma femme va à l'église, quelque part d'autre. Ce n'est pas un ticket. Vous comprenez ? Marcher de même pas. L'église où elle va, c'est un peu plus de la base, ça n'a pas fait tomber d'église. Vous comprenez ? Vous comprenez ? L'église où l'homme va, c'est un peu plus de la base, ça n'a pas fait tomber d'église. L'église est soutenue par la lumière. Bon, vous savez qu'il y a des églises, elle a l'église à être. Souvent, on voit des gens comme, sans lui, il n'y a pas église. Si Dieu enlève son souple, l'église à être. On fait son funéraire et toi. Combien ? On lève. L'église, il est un élément clé. Il est zélé. Dieu l'utilise. Mais ce n'est pas lui qui soutient l'église, c'est le prêtre de l'église qui soutient l'église. Vous comprenez ? Voilà. L'église repose sur Jésus-Christ. L'église ne repose pas sur les talents ou la position des hommes. Non. Les talents et les positions sont organisés pour faire un travail. Mais le fondement, le fondement, c'est Christ. Donc, il n'y a pas le débat de quelqu'un qui va faire tomber une église. À moins que cet église ne soit pas fondé sur Christ. Quand quelqu'un veut épouser, c'est le cas qui arrive, tu veux épouser une soeur qui est une autre à son lieu. Quand quelqu'un veut épouser une femme, d'ailleurs, on nous a parlé de l'homme qui vient à son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand il y a un mariage, il y a un réallongement par rapport aux attaches précédentes. Je veux que vous ayez une sagesse globale comme ça. Quand il y a un mariage, il y aura un réallongement. Vous ne pouvez pas vous marier et puis rester dans les mêmes, exactement dans les mêmes constructions. Non. Le mariage envoie toujours les réarrangements. Toujours. Tu es à l'église baptiste tant. Plus l'éternité de l'église inconsolite tant. Quand tu te prends pour épouse là, tu ne te prends pas seulement chez tes parents, mais il te prend aussi là où tu es. Mais là, il peut arriver dans les cas où Dieu peut convaincre l'ordre de rejoindre, c'est possible. C'est-à-dire, oui, de rejoindre l'Assemblée où l'on est, parce que nous ne bêtons pas tout le fruit de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Il peut donner la conviction à l'homme de rejoindre l'autre là-bas, mais il faut que vous soyez un et que vous possuviez un nom de titre clair. L'autre va à l'église là-bas, ils ont leur programme de jeûnes, ils ont leur plusieurs, ils en aient plus. Pourquoi tu sais qu'il va là-bas ? Comment vous allez me t'accorder ? Lui, il a jeûne de l'été au mercredi, toi, il a jeûne de jeûne au vendredi. Donc, d'abord, vous pensez à quel moment vous allez vous raconter ? L'autre va au culte de 18h à 20h. Au moment où il vient à la maison, il veut éguler sa famille, l'autre va réveiller de 21h à l'autre. Vous allez vous raconter comment ça ? Créer des équilibres de votre vache conjugale. C'est pourquoi pour l'équilibre conjugale, il faut, et la sagesse, on le dit, que l'homme et la femme fréquentent ensemble qu'il venez de ses lieux. Vous comprenez ? Pour l'équilibre conjugale, ça c'est la sagesse, il a dit, ne soyez pas comme des milliers sans évigences, c'est pas tout qu'on va dire dans le vécu. Vous comprenez ? C'est pas tout qu'on va dire dans le vécu. Vous comprenez ? Montrons le vécu qui dit qu'un homme dormait. Quand on leur donne l'expression de la sagesse, montrons le verset qu'il dit, montrons le verset qu'il dit, quand tu sors le matin, voilà, je vais faire la plongerie, il y a un verset qu'il dit. L'expression de la sagesse, on va donner l'expression de la sagesse, on va donner certaines dispositions pour notre équilibre et notre épanouissement. Il est bon que monsieur et madame, si Dieu vous êtes chrétiens, il y a un autre Jésus qui offrère Jabbat et il y a un autre Jésus qui offrère Jésus. C'est la même chose. Pour l'équilibre conjugale, vous comptez tous les mêmes assemblés, vous suivez le même ordinateur. Vous comprenez ? Maintenant, la femme peut-être qu'il y a appelé qu'il sert quelque part. Les appels et les services, ça va, c'est le fait. Tu ne sais pas qui Dieu va connecter à toi l'année prochaine ou la semaine prochaine pour être un ouvrier auprès de toi. Donc, si tu refuses de libérer un ouvrier, c'est que tu arrives compris dans l'autre. C'est Dieu qui place les ouvriers, c'est Dieu qui est le maître du chantier. Un moment, il peut déplacer quelqu'un, emmener quelqu'un d'autre, c'est lui qui fait. Laisse la femme aller auprès de son église, ils vont servir de manière privée. Pour toi, Dieu m'a amené deux minutes pour le passer. C'est Dieu qui fait. Amen. Nous favorisons les pasteurs que nous sommes. Si c'est nous-mêmes qui sommes pasteurs et qu'il y a les frères et soeurs dans nos églises, on est conscient que l'homme et nos autres assemblés, nous-mêmes ayons la saison de favoriser les ressources de la Bible. Ça rend les églises plus fortes. Vous savez, quand une église est toute l'église de famille, elle est plus forte que les églises de Seigneur. Vous savez ça ? L'église de monsieur, elle est ici. Madame est là-bas. Le fils joue au piano qu'elle ne peut pas. Vous avez des églises tragiques. Mais quand les églises sont des églises de famille, c'est les églises plus soulignes. Parce qu'une famille ne sache pas comme ça quand même qu'elle est trop vie. Amen. Dernière question. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? Alors ? Alors ? Je peux poser la question ? Je veux revenir sur le ministère de la femme. Oui. Comme c'est une question récurrente. Oui. J'aime bien c'est dit l'aliment du docteur. Oui. Que voient ce que cette question est en train de faire. Oui. Et puis laisser la femme plein. Oui. Souvent ceux qui adoptent cette thèse-là. Oui. Se font sous le verset de passage d'épaule. Oui. Mais ceux qui s'opposent. Oui. Ceux qui s'opposent. Voilà. Mais est-ce qu'à travers le verset, on peut trouver des failles dans l'aliment ? Ce que souvent on dit souvent c'est contextuel, c'est circonstantiel. Est-ce que... Non. C'est pour ça que je déconseille même d'aller dans un débat sur le verset. Voilà. Parce qu'un débat sur le verset ne peut jamais aboutir à ce que tout le monde comprenne quelle est la vérité de Dieu. C'est ça. Vous m'avenez ? Est-ce que vous avez vu que je ne suis pas allé dans un débat sur le verset de Dieu ? Je vous ai montré des épisodes de l'histoire de Dieu. Aucune partie de là, on lève les prévisions de savoir comment nous devons agir. Je vous ai montré le cas par exemple d'apôtre qui ont refusé que quelqu'un de Père Jésus a dit non, laissez-le. On a vu le cas de, sur la base, que certains textes ne voulaient pas dévainir l'Espagne. Dieu a dit, allez-y leur prêcher. Et ils se sont humiliés pour reconnaître que, ah, c'est ce qu'on est dans une bonne direction. En plus, le Seigneur n'a plus. On s'humilie et on suit. Vous comprenez ? Donc, je vous ai donné ces exemples à vous. On dit que, aussi, par rapport à la question de la face, il y a quelque chose qu'on avait tous admis sur la base de quelques versets. Mais voyons maintenant comment le Seigneur d'Esprit fait les choses. Est-ce que nous allons nous attaquer, nous bloquer sur un verset ou deux versets ? Ou est-ce que nous allons nous humilier comme les amours se sont humiliés qu'ils ont pris l'Esprit des saints, du collègue et de sa famille ? Voilà la chose qui est posée. Et je dis, je ne vous engage pas à être pour ou contre ce verset particulier des Épites de Paul. Je ne vous engage même pas, et pas, pour trouver des failles ou des expressions grecques et latises et en hébreux. Donc, suivons Dieu, parce que Dieu est venu. C'est lui. Amen. Si quelqu'un peut te dire les démons de l'évoli, tu n'as pas de dénonciation. Toi qui est accepteur de Dieu, tu as regardé, tu as disenné, tu as vu que c'est Dieu qui est en train de le faire, tu as décidé de ne pas te poser avec Dieu. On est d'accord ? Non, parce qu'on ne va pas dans un débat sur le verset. Sinon, il y a trop de discussions, ce n'est pas nécessaire. Suivons, regardons qu'est-ce que Dieu fait. Le peuple de Dieu a une histoire. Le peuple de Dieu n'a pas commencé avec nous. Le peuple de Dieu a une histoire. Regardons comment tu as géré les choses au cours de la marche de son peuple et tirons les gens de ça. C'est bon ? Parmi nous tous-mêmes qui sont en train de faire un débat, qui s'est une fois mis à genoux pour dire, « Cet esprit, qu'est-ce que tu prends de ça ? » Qui ? On est le nom. Qui est allé consulter Dieu pour dire, « Seigneur, on dit, on dit ça, qu'est-ce que tu dis ? » Ressons, que ce n'est pas un débat selon ce qui est juste. Souvent, tu récemment. Donc, il y a une dernière question. Quelqu'un avait mis la même ? Alors, je crois que la dernière... Ok. Vous ne pouvez pas me poser une question ? Elle a déjà posé une question ? Non. Ok, vas-y. La dernière question, on va poser ici. Oui ? Lié au conseil qu'on a donné, pas de question d'ailleurs. Ma question concerne le service de la France. Oui ? Moi, il y a une fille qui prie avec moi. Oui ? Elle était dans une équipe, « Vous ne priez pas pour le brechement. » Oui ? Donc, quand elle a venu prier avec moi, je commençais à lui apprendre à exoter. Donc, elle a exoter. Elle m'a dit un peu. Ok. Et après ça, elle allait rencontrer son ancien pasteur qui a dit que femme ne prêche pas. Oui ? Moi, je l'ai programmé comme exoter. Elle dit que le vieux exoter, puis son pasteur lui a dit que les femmes n'ont pas prêche. Ok. Et j'ai vu le cas de la femme de M. Lapidote, qui était Deborah. Oui ? On a parlé de ça. Oui ? Et elle a compris. D'accord. Quand on lui est venu, on a fait un âge en passage du message de Père. D'accord. Mais il n'est plus avec le pasteur. Chez nous, à l'Église, par les femmes prêches, en maison. D'accord. On tombe la question. Non. Ah, ah. À tout cas, elle est en train de nous avoir avec des employés de la vie. On peut encore discuter. Parce que tout ce que son ancien pasteur a dit, ça reste plus dans sa tête. Et ça fait qu'elle ne plus faire ça. Elle ne plus exoter. Parce que son ancien pasteur a dit que c'est lui par lui. C'est ce que c'est passé. C'est le moment où elle a dit que c'est lui. 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 Il ne faut pas régler la chose de l'éluation. Si elle reçoit les instructions de là-bas, sa place est là-bas. Donc, tu ne peux pas être ici. Tu ne peux pas être en France et plus selon les lois des Stas. Si elle est chez vous là, je suppose qu'on crie que c'est parce qu'elle est simple que le Seigneur l'a conduit ou alors c'est une conscience qu'il l'a emmenée là. Mais arrivez là, elle suit l'association de l'occurrence, à moins qu'elle-même soit convaincue en elle-même que ce que vous lui dites de faire n'est pas selon la parole de Dieu. En ce moment-là, elle se rétire parce que vous êtes en train de l'égarer. Mais elle ne peut pas être au milieu pour dire l'autre pasteur dit ça, l'autre pasteur dit ça, donc je suis en partage entre Dieu. Non, non, quand elle est venu vraiment, elle est offré. Oui, parce que tu as commencé à lui communiquer ça. Donc, c'est parce que tu as commencé à lui apprendre à lui faire qu'elle a commencé à le faire, n'est-ce pas? Maintenant qu'elle est repartie posée avec nous. Oui, j'ai compris. Maintenant qu'une autre voix vient pour dire non, on ne le fait pas, donc elle décide de ne plus faire. Maintenant, je demande à la soumise à quelle autorité. Donc, on lui demande à quelle autorité. Si elle est avec vous, c'est-à-dire qu'elle est soumise à l'autorité, qu'elle est là, à moins que vous lui disiez de faire une chose qui est contraire de manière évidente à l'enseignement de la parole, à ce moment-là, être même avec vous est un danger pour elle parce que vous allez les garer. Donc, elle sort du lieu de vous parler où elle est dit que la vérité est enseignée. On se comprend? Aujourd'hui, on n'est pas là pour traiter la question du mystère de la parole. Vous savez, je donne un conseil pour dire ne résistez pas au sein d'esprit. Parce que c'est l'erreur que les juifs ont faites. Vous savez pourquoi les pharisiens ont résisté à Jésus qu'en fait? Je vais vous poser une question. Les pharisiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend ce bise de Christ. On a une façon de voir les pharisiens. Et puis, on les regarde peut-être comme les plaisantins, les gens qu'on fait au revoir. Dans l'époque, les pharisiens, ils avaient la posture des gens qui maîtrisaient la gloire et qui étaient les références à la chose de Dieu. Vous savez, on se comprend? Deux minutes après regarder les pharisiens avec le lunette de Jésus, ça ne nous donne pas de très intelligent de qui étaient les pharisiens en même temps. Eux, ils étaient les maîtres de la roi. Maintenant, est-ce que vous savez que les pharisiens se sont posés à Jésus à plusieurs reprises sur la base de certaines passages de la loi de Moïse? Vous savez ça? Vous savez ça non? La loi de Moïse dit qu'on commet à du temps prévoit. Non. C'est ce qui est dit, mais ce n'est pas ce qui est dit. Quand tu commets à du temps, tu es vraiment. C'est Moïse qui a dit ça? Qui a dit à Moïse? Non, c'est Dieu qui a dit. Il y a des discussions dedans. Tu commets à du temps prévoit. On te plait. C'est de la dix. On a fait présenter le cadre de la femme adulte. On dit mais. Ça. Là. Je dis quoi? Il dit quoi? Jésus a fait quoi? Il n'a pas la désobéir à son père. Il n'a pas le désobéir. Il n'a pas la désobéir. Il n'a pas la désobéir. ça n'a pas d'oublier ça c'est que j'en mets un téléphone après il a doublé ils sont venus dire ce que la loi nous dit bon ben quand on a la victoire tu dis quoi ? Jésus leur pose question qui donne Dieu ? ça n'a jamais fait chier eux là, ils connaissaient un paragraphe de la loi ils n'avaient pas la régulation de la pensée profonde de Dieu ils ne savent pas que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du Précheur mais veut sa récompense ça aussi c'est un volet de Dieu Dieu a cette profondeur vous comprenez ? donc lapider la femme serait selon ce que la loi de Dieu dit et on ne pouvait pas la qualifier de meurtrier pourquoi ? parce qu'il n'avait pas compris la loi mais il y a une volonté supérieure ça ça plaît plus à Dieu que d'avoir mort quelqu'un comprend pas ? voir la femme la mener à la récompense est plus agréable à Dieu que voir le sang de la femme la récompense et donc Jésus non seulement il les emmène eux-mêmes à gagner qu'ils sont pécheurs mais après il engage la femme en disant quoi ? va et ne pêche plus l'ascendance de l'habitation on laisse on te paquant ton objectif mais veuille ne pêche plus parce que ce que Dieu veut par-dessus tout fait que tu te répandes et que tu marches comme une volonté de vie si on te tueur n'avait pas péché parce que la loi te demandait de le faire mais il y a quelque chose que Dieu veut dessus c'est que tu chantes et c'est à ça que Jésus a opéré non si tu n'as pas dit ça 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 la faim va frapper or ça donne l'impression de voir la vie de l'eau mais vous voyez Dieu l'a fait trop alors c'est tout ce qu'on ceux qui prennent les blessés pour empêcher le lieu que Dieu se passe à lui il y a trop de choses qu'on ne sait pas de faire soyons humains et puis laissons Dieu le produire dans son oeuvre à lui Amen on n'est pas là pour faire un exposé complet sur l'université de la part j'ai juste pris un exemple pour illustrer le fait que on s'oppose bien souvent au Saint-Esprit et comme ça c'est un élément qui fait beaucoup de débats dans l'Église j'ai juste mis un élément pour vous montrer comment on peut lire les choses par la sagesse de Dieu et ne pas rester accompli à un verset Amen les parisiens se sont proposés à Jésus parce qu'ils croyaient qu'ils avaient des preuves par l'écriture et Jésus était l'imposteur ils ne savaient pas qu'ils étaient dans l'ignorance et ils se demandent Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth est-ce que c'est de Nazareth que le Messie doit venir ? ils ont même qualifié ceux qui croyaient en Jésus de maudit on dit il n'y a que les ignorants de la loi et les maudits pour en lui parce qu'un peu ils étaient convaincus d'avoir des preuves par l'écriture que le gars c'est l'imposteur oh le gars c'était lui les gens se sont proposés à gueuler jusqu'aujourd'hui on s'oppose à Dieu dans son Église eux ne savaient pas que Jésus était né avec lui parce que la naissance de Jésus avec lui c'est pas faite avec les faux-fards c'était fait de manière discrète et après il est revenu à Nazareth avec sa famille donc tout le monde le connait comme le Nazareth c'est pas ça et ils se sont appris ça vous dites non c'est pas Nazareth vous ne savez pas qu'il était avec lui mais Dieu vous a caché ça vous bougez votre orgueil Jésus a créé par l'éthique le jour des sabbats au lieu de se réjouir de ce que Dieu a eu compassion de quelqu'un qui a paralysé depuis 28 ans ils ont regardé le fait que quelqu'un a soulevé sur le gravat le jour des sabbats pour condamner lui j'a permet de s'éloigner le jour du sabbat se relevé en bagage Jésus a retrouvé les bisous Jésus a retrouvé à faire la piscine Dans tout ce que Dieu veut faire, tu ne vois pas la droite de Dieu qui a témoigné dans le miséricorde de la compassion pour bénéficier Dieu. Les livres, on transporte les samedis, c'est ça qui est ton problème. Moi, je suis le savent, mais Dieu dit, j'ai su. Ah, docteur. C'est un livre, on a transporté les samedis. C'est comme ça qu'on prend des petits versets pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. L'idée qu'on a transporté les samedis. C'est la main des samedis d'établir que Jésus-là, c'est un imposteur. Sinon, tu ne peux pas faire suivre à quelqu'un son livre des samedis. Alors que, il y a trop longtemps, il y a des mythiques, tandis qu'on ne se lève pas à l'œuvre de Dieu. La gloire de Dieu qui est quittée, paraisée depuis une quarantaine d'années, la compassion que Dieu a témoigné. Tu ne vas pas te jouer dans ce qui est la pauvreté des mondes dans le miséricorde. Non, non. C'est le livre des samedis-là. Il y a des gens comme ça dans le mis. Malheureusement, il y a aussi des secteurs de Dieu comme ça. Et on croit qu'en le faisant, on est en train de monter du zèle ou de la parole. Non, c'est un zèle à main. Parce que la parole elle-même est l'esprit. La parole est l'esprit. Et celui qui n'a pas compris la pensée profonde de la parole, va utiliser la parole pour faire des dégâts. Jésus a dit un jour, dans la question qu'il me posait, il y a, je crois que c'est le jeune homme riche, il y a quelqu'un qui t'aime et croit à Jésus. Et puis, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu lis et comment tu me concordes ? Je n'ai plus l'esprit exact. Qui ? Philippe ? Philippe ? Philippe ? Oui ? Aide-nous, homme de Dieu, au basé. Alors, tu as l'esprit de l'arène. Ah non, 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 ce n'est pas le sacré pas. Jésus a fait, quand tu parles de l'épisode où il lisait les roulots des Haïts, et puis il est venu à demander, qu'est-ce que tu comprends ? Non, ce n'est pas le sacré pas. Jésus m'a posé la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu lis et comment tu le comprends ? Parce que, il y a une façon, il ne suffit pas des livres où lits, il y a la lecture, il y a la compréhension de ce qu'on lit. Tu peux comprendre qu'il y a des choses que tu avais. Vous êtes d'accord ? Jésus a dit, quand vous priez, faites-moi, rentrez dans la chambre, fermez la porte sur vous, parlez à Dieu, là, et votre Père qui est là, dans le secret, qui entend votre prière, va faire quoi ? Il va vous exaucer, ce n'est pas ça ? Quand vous lisez la lettre d'Houdreux, les 2 chapitres 5, où on parle de Jésus priant dans le jardin de Gersémane, l'Houdreux dit quoi ? Il priait avec des grands cris et des larmes, parce qu'il avait conscience de s'adresser aux seins qui pouvaient l'exaucer. Maintenant, il a dit, Jésus, lui, même une vieille expression qu'il a donnée à un sement sous la montagne, il n'a pas dit encore à rentrer dans la chambre, ça permet de prier doucement. Pourquoi tu pries ? Au point de même que les gens à la distance sont capables d'attendre la prière et de la réconscrire. La parole de Dieu l'exprime, quand il parle d'un sement sous la montagne, il est en train de communiquer du pensée. Mais les gens vont s'appuyer sur ça, ils vont dire que quiconque prit en droit, répéte-tu. Jésus a dit que quiconque prit en droit, il y a des gens comme ça, ils disent, ne soignent pas comme ça, c'est Dieu. Compronant quelle est la volonté de Dieu, souvent, Dieu est plus grand, il est plus grand que Dieu. La dernière fois, j'ai tenté de partager la parole avec, il y avait un séminaire, il voulait expliquer que, même quand vous lisez Genèse, la Bible dit que Dieu a dit présent l'homme à l'incubal, donc l'homme a tout cet orgueil-là pour dire que c'est lui qui fait l'incubal de Dieu. Mais pourtant, quand vous voyez dans la vision des égènes, la description des chers humains et des êtres supérieurs qui sont les gardiens du trône de Dieu, vous voyez bien, il y a des parties animales chez eux. Qu'il y a des affaires, attention. J'en ai face d'hommes, face d'hommes, face de veau, leurs pieds, mais c'est face de lions, leurs pieds sont comme des sabots de veau. Vous savez qu'en bas, ce n'est pas des pieds comme pour nous, c'est des sabots, comme des sabots de veau, que les ailes sont comme des ailes d'hommes. Vous ne voyez pas que même dans les animaux, ils sont aussi le reflet de la gloire, vous ne voyez pas. Donc, quand vous lisez la Bible, ne prenez pas les pensées comme ça pour faire les gros doigts. Comprenez quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, et puis inscrivez-vous humblement dedans, regardez Dieu faire lui souverain. Je dis à beaucoup, ne dis pas dans le corps de Christ parce que je n'ai pas compris la volonté de Dieu. Quand on a compris la volonté de Dieu, on discute moins et on travaille pour faire des progrès. dans l'accomplissement de Dieu. Alléluia, Dieu nous prie ici. On va marquer une petite pause et puis on va reprendre avec l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Jésus. C'est bon ? Il est 11h, on va... Attends, 11h. Bon, il est 11h. on va pas dire c'est plus tard. On va nous laisser juste vous dégouler un peu les jambes en revendant un petit peu de vieux de Jésus. C'est bon ? Bien vous levez, on continue. Dites là, dites. Une petite pause avant. Une petite pause. De toute façon, qu'on vous couche jusqu'à 13 heures. Comme il est 11 heures, on peut quand même dire qu'il pose et qu'il n'y a pas en fait un blanc pour toi aussi. C'est bon ? Oui. 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 C'est qu'on utilise. A la pause, c'est vraiment simple.